Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Vous êtes-vous déjà demandé si vos habitudes après le repas pouvaient être essentielles à une vie saine ? Vous avez peut-être entendu beaucoup de choses de vos parents ou de votre entourage, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire après un repas. Mais qui croire vraiment ? Nos habitudes alimentaires sont à l'origine de bien des mots. En effet, certaines de nos habitudes peuvent être à l'origine d'un plus grand risque d'obésité, de troubles digestifs ou encore d'accidents vasculaires cérébraux. Il convient donc d'être attentif à notre alimentation mais également à ce que nous faisons après un repas. Pour vous aider dans ce sens, voici les choses à ne pas faire après un repas. 1. Dormir. Faire une sieste est ce à quoi pensent la plupart des gens après un repas copieux. Pourtant, dormir après un repas copieux provoque des ballonnements, un reflux acide et une gêne. Selon une étude réalisée, il serait préférable que les gens attendent au moins 30 minutes avant d'aller se coucher après un repas. De cette façon, ils réduiront le risque d'avoir un accident vasculaire cérébral. L'étude a également découvert que pour chaque 20 minutes d'attente avant de dormir après un repas, le risque d'AVC diminue encore de 10%. 2. Boire du thé. Il est courant que les gens consomment du thé ou du café après un repas, cependant, ces boissons contiennent des ténins, c'est-à-dire des molécules polyphénoliques, qui inhibent l'action de certaines enzymes digestives permettant l'absorption du fer par le corps. Selon une étude publiée dans l'Europe en Journal of Clinical Nutrition, le thé contient des composés phénoliques, qui inhibent l'absorption du fer dans le corps. Par conséquent, il est déconseillé de boire du thé juste après les repas. 3. Manger des fruits. En matière de fruits, il est essentiel de connaître la quantité de fructose qu'ils contiennent. D'après les études faites, les fruits contiennent presque trois fois plus de calories que les légumes. Ainsi, manger plus de 100 grammes par jour de fruits, notamment en dessert après chaque repas, peut entraîner une prise de poids significative à long terme. 4. Fumer. Provoquée par la dépendance au tabac, la cigarette d'après-manger est à l'origine de bien des mots. Selon une étude sur les effets du tabac sur le processus de vidange gastrique, le tabagisme d'après-repas augmente la vitesse à laquelle sont décomposés les aliments et donc la manière dont sont absorbés les nutriments, ce qui peut augmenter le risque d'ulcère et ralentir le processus de guérison. 5. Exercice physique. Votre corps a besoin de temps pour digérer les aliments avant de pouvoir faire de l'exercice. Si vous faites de l'exercice juste après avoir mangé un repas copieux, votre processus digestif sera perturbé, ce qui peut provoquer des nausées et des maux de ventre. Attendez au moins quelques heures après chaque repas avant de vous rendre au gymnase. A bientôt.